Salut tout le monde et bienvenue sur Let's Talk. Aujourd'hui on va encore parler de bisexualité, mais c'est parce qu'on a commencé à parler de ce sujet, puis on s'est arrêté, on a dit, non, ça c'est une autre vidéo, parce que quand même, il faut comme commencer à pas mélanger des choses, tu sais, comme on a fait hier. Donc là, c'est bon, on va lancer ce sujet, parce que tu sais c'est quoi le sujet exactement ? Tu me poses la question parce que toi t'as oublié. Non, je veux que tu participes à la vidéo en plus en tant que bi. Je vais participer en disant que pour une fois, c'est pas moi qui ai voulu faire cette vidéo, c'est toi. Mais c'est quoi le sujet de cette vidéo ? Bon, là encore... Contente que tu me poses la question, Louisiane ! Le truc, c'est que là, je pense qu'il y a encore deux sujets dans ce que je veux parler, donc il va falloir qu'on choisisse. Alors, dis-moi lequel tu veux commencer. Bon, je veux parler du fait que quand t'es bi, genre toi, toi t'es bi. Genre moi, parfait exemple. Ouais, parfaite bi. Quand t'es bi, et tu sors avec un homme, est-ce que tu crois que tu fais encore partie de la communauté LGBT ? Oui. Toi oui. Oui. Est-ce que la communauté LGBT pense que tu fais partie de la communauté LGBT ? Non. Non. Est-ce que c'est un problème ? Oui. Oui. Et voilà, c'est de ça que je voulais parler, du fait que ça m'énerve un peu. Et je pense que je vais reprendre encore l'exemple de Lorraine de Fifth Harmony qui en parlait dans sa petite vidéo où elle dit qu'en ce moment, elle sort avec personne. Donc c'est comme si elle faisait pas partie du tout de cette communauté ou si elle est avec un homme, ben la communauté LGBT, elle voit ça comme une trahison limite. Et ben, tu fais plus partie, quoi. Et il y a justement cette youtubeuse aussi qu'on suit, Miss Fender, qui a fait beaucoup, beaucoup de vidéos sur la bisexualité. Elle est bi, elle est en couple avec un gars depuis... Des années. Des années. Mais elle est hyper ouverte avec le fait qu'elle est bi. Lui, il est au courant, il est des fois dans les vidéos, il est super ouvert aussi. Et tout va bien. Ils font pas des plans à trois toutes les semaines. Le gars, il est pas obsédé par sa bisexualité. Par contre, on les connaît pas. Bon. Je pense que non, là. Mais bref. Le truc, c'est qu'elle, c'est une fille qui fait tellement pour la communauté LGBT. Mais il y a encore des gens qui arrivent à trouver des excuses ou dire, ah non, mais elle est avec un homme, donc c'est comme si, en fait, ça nous intéresse pas. Et c'est pas de quoi elle parle. C'est ça. Comme s'il fallait sortir avec une fille pour être digne de participer à la communauté LGBT. Mais alors est-ce qu'on peut reparler d'un sujet aussi intéressant? Ça y est, oui. Ouais, ouais, ouais. Comme ça, ce que tu me dis, c'est que je suis totalement d'accord. Mais on peut se parler aussi de toi avant, comment tu réagissais quand une lesbienne avouait par la suite qu'elle était bi. Bah justement. Cette vidéo, ça va, comme je vois pas très bien paraître, mais je vais quand même en parler parce que justement, les gens changent et les gens évoluent. Bon, il y a quelques années, j'étais avec mon ex, ouais, j'étais en... Mais on se parlait. Euh, oui, 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 j'étais là, je peux rappeler. Oui, 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 j'étais là, je peux rappeler. Et j'étais, on habitait ensemble avec une autre coloc qui était une amie à moi. Et cette fille, elle est lesbienne, elle a toujours été lesbienne, pas toujours, mais depuis que je la connais, disons, elle était lesbienne. Et disons qu'elle et moi, on avait vraiment ce délire où cette amitié tournait beaucoup aussi autour de ça. On avait beaucoup de délire là-dessus, on était vraiment, on se comprenait beaucoup, on faisait des blagues par rapport à ça. Euh, évidemment, notre amitié ne tient pas juste avec ça, mais c'était une grosse partie de notre amitié du fait qu'on s'était vraiment rapprochés par rapport à notre sexualité. Et à un moment donné, elle avait commencé à utiliser des sites de rencontres et elle rencontrait des gens, des fois des gens plus intéressants que d'autres, des fois des filles un peu folles. Et à un moment donné, je sais pas comment ça s'est passé, mais sur un, je sais pas si c'était Tinder ou autre chose, elle a rencontré un garçon là-dessus. Et elle a comme commencé à se poser des questions parce qu'elle s'entendait bien avec lui et elle avait comme des envies d'explorer ce côté-là. Donc faut dire que cette fille, elle a déjà été mariée à un homme et quand elle était plus jeune, elle était sortie avec des garçons et justement, elle avait marié un gars. Bon, peut-être pas pour les bonnes raisons, mais bref. Elle est vraiment lesbienne à 100%, elle a été mariée avec un homme, mais en plus de ça, je voudrais rajouter qu'à chaque fois que tu lui demandes qui c'est que tu as aimé le plus dans sa vie, dans toutes les relations avant qu'elle a eu, elle répond toujours que c'était son ex-mari. Même si, elle est lesbienne à 100%, tu vois, donc je voudrais quand même encore mettre ça pour qu'eux, ils comprennent encore l'absurdité de ta réaction. Tout à fait, tout à fait. Et, mais bon, ça c'était quand même il y a très longtemps, mais bref. Et sur le coup, elle nous a annoncé ça à moi et mon ex de l'époque qui, moi j'étais aussi sa première fille, donc elle, elle avait eu beaucoup de garçons et mon amie nous a annoncé ça et moi j'ai mal réagi. Moi, je peux dire que je rentrais aussi dans cette histoire parce que tu m'as écrit justement à ce moment-là. J'étais choquée, quoi. On parlait par message. Ben c'est le truc qui m'a vraiment surpris. Et tu m'avais écrit un long message que t'étais vraiment pas bien, ouais. Ouais, ben j'étais très choquée par ça parce que je m'y attendais pas du tout. Puis je pense que les trucs qui viennent en surprise sont les plus choquants parce que c'est ça, tu t'y attends pas et déjà t'aimes pas trop apprendre un truc comme ça. Je sais que ça a l'air gros et tout, en fait la fille, elle voulait juste explorer ce côté-là. Mais bref, sur le coup, ça m'a vraiment énervée, mais... Et t'étais catégorique, non non, je veux vraiment dire que... Je t'avoue que... Ben j'y croyais pas et ça me fâchait, ça me fâchait parce que j'étais comme mais pourquoi tu te voiles la face, pourquoi tu fais ça ? Et moi j'ai senti ça pas comme une trahison à notre amitié, mais proche. Puis je sais que ça a l'air intense, puis tout, mais je sais pas, vu que notre amitié avait un gros côté de délire par rapport à ça, tout d'un coup je me suis vue, mais genre, qu'elle allait changer complètement, que notre amitié allait changer complètement. Et c'est gênant d'en parler et de dire que j'ai réagi aussi mal, mais c'est le cas. Je pense que ça aidait pas parce que du coup, vu que toi tu réagissais comme ça, elle, elle voulait pas vraiment t'en parler à toi, donc elle s'est comme un petit peu rapprochée de ton ex pendant cette période-là, parce que les deux, genre... Elles étaient quand même proches déjà, parce qu'elles avaient vécu un enfant maman. Oui, je me rappelle que ton ex était comme super excitée, genre à l'heure et tout machin, et que toi, oh mon dieu, comme ça t'énervait. Ben c'est ça, c'est ça qui m'a énervée le plus. Limite, c'était pas genre qu'elle veuille faire ça, mais c'était le fait que mon ex, à ce moment-là, elle était comme folle, genre comme trop bien et tout, elle était excitée pour elle, elle était contente, et elle y croyait genre à 100%. Et tu sais, ça m'énervait, parce qu'à chaque fois que mon amie parlait d'autres filles, mon ex était pas comme ça. Donc moi ça m'a énervée qu'elle soit excitée à cause d'un gars, alors qu'elle était l'espienne. Dans cette situation, tu aurais réagi exactement de la même façon. Parce qu'encore une fois, tu l'as décrit de soi-même, tu partages quelque chose avec quelqu'un quand vous avez la même sexualité. Moi en plus, je te l'ai déjà dit avec certaines de notre copine, je le ressens aussi, tu sais, que genre, vous, vous avez quelque chose, et moi parce que je suis bi, parce que je suis pas lesbienne, je vais pas dire que je suis mise de côté, mais je sens quand même une distance par rapport à vous, tu vois. Je pense que ton ex a sans doute ressenti ça aussi, et là, c'est même pas par rapport à genre j'ai gagné, etc. Mais encore une fois, on trouve tellement peu de bi dans la société, enfin très peu de gens qui s'avouent être bi, que ton ex a juste été contente, genre, oh génial, une bi comme moi, qui passe par les mêmes choses que moi, encore une fois, on peut se comprendre. Comme toi, tu pensais que tu comprenais, ben justement, ta pote, tu vois. Donc ça avait rien à voir avec ce truc de genre qui gagne quoi, tu sais, et encore une fois aussi, c'est ce qui est con, mais comme tu disais, la façon dont t'as réagi, genre, toi, tu m'as envoyé des messages, genre, je la connais, elle est pas comme ça, c'est exactement comment n'importe qui, quand on leur avoue, je suis gay, n'importe qui aurait réagi aussi, tu sais, mal comme ça, genre, mais non, t'es pas vrai, t'es pas comme ça, je te connais, etc. Alors que oui, tu sais, genre, t'as le droit d'explorer des choses, et toi, mais t'étais catégorique, vraiment, et je t'avoue que franchement... Ça me fait encore trop bizarre d'en parler. Je te trouvais cool, et je t'avoue que c'est une des premières fois où tu m'as vraiment déçue comme moi, je suivais tout par... Et je disais, mais franchement, parce que t'étais vraiment mal en plus, tu t'étais vraiment dans un état et tout, et là, j'étais là, la première fois que je me suis dit, putain, ben, un peu fermée d'esprit quand même, tu te dis, merde, voilà, je pense que tu peux pas nier le fait que, oui, entre lesbiennes, entre gens de même sexualité, il y a comme un, je vais pas dire un lien, mais il y a comme... Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça, je pense que c'est ça qui m'a fait peur à ce moment-là, c'est de justement perdre ce lien que j'avais avec elle, même si, évidemment, on tient beaucoup l'une à l'autre, beaucoup plus que juste notre sexualité, c'est pas ça, tu sais, moi, je l'aime beaucoup, mon ami. Ça m'énerve, tu sais, je sais pas, je croyais la connaître, puis je sais que c'est une réaction, comme si, justement, quelqu'un t'annonce... Déjà, de un, c'est pas une compétition, c'est pas genre bi contre lesbienne, et de deux, mais c'est vraiment pas la fin du monde, comme il n'y a rien qui change, justement. C'est vrai que depuis que je suis avec toi, j'ai vraiment l'impression que j'ai beaucoup évolué de ce côté-là, tu sais, j'ai jamais eu des réactions un peu bizarres par rapport à ça, parce que je voyais ça aussi, peut-être avant, comme une compétition, à dire, non, j'aimerais bien que les filles qui soient lesbiennes restent lesbiennes, qu'elles savent pas voir les hommes, et tout. Comme genre, à partir du moment où une lesbienne revenait avec un homme, par exemple, tu prenais pas ça comme une compétition, mais justement, tu prenais ça comme une défaite. Té. Les hommes ont eu dessus, alors que ça n'a rien à voir. Donc, toi, t'imagines qu'encore une fois, c'est ça, les billes, elles doivent jongler vraiment avec ça, parce qu'au final, bon, cette fille s'est rendue compte que non, au final, elle avait une connexion avec ce gars, au final, rien ne s'est passé avec lui. Elle est restée avec les filles, elle a continué à sortir avec d'autres filles, donc OK. Mais nous, toi, t'imagines, à chaque fois, comme on voit ça, enfin, encore une fois, aucun soutien, même de la communauté LGBT, quoi. Surtout lesbienne, quoi. C'est fou comment, à quel point, justement, puis je suis gênée de le dire, parce que j'étais comme ça aussi, et c'est sûr qu'il y a des moments où il y a encore des pics de cette genre de jalousie bizarre par rapport aux gars et tout, mais, tu sais, j'ai pensé récemment, justement, au fait que, pourquoi il y a beaucoup de lesbiennes, justement, qui ont des problèmes avec les billes, puis je pense que j'ai comme trouvé une semi-reponse à, genre, ce que moi j'en pensais, et en fait, je pense que c'est une sorte de jalousie, au fait que vous, vous êtes capables d'aimer les gars et les filles, et que nous, on l'est pas, comme pour la plupart, et qu'à quel point, comme, je comprends, tu sais, je comprends les billes qui sont avec des hommes, je comprends qu'elles retournent avec les hommes, souvent. J'aimerais ça pouvoir être bille, tu sais. Je pense que c'est une sorte de jalousie, comme j'aimerais vraiment ça, avoir ce choix de pouvoir décider, de dire, oh, ben, je mets les filles de côté parce que c'est beaucoup plus simple d'aller vers les gars, et j'aime les gars aussi, donc c'est correct, tu sais, c'est pas comme si j'allais être malheureuse, parce qu'il y a des billes qui finissent avec une fille ou avec un gars qui sont très longtemps avec eux, et ça existe et ça marche, donc pourquoi pas juste être avec des garçons, tu les aimes les garçons, tu sais, et les lesbiennes ont pas ce choix parce qu'elles aiment pas les gars, tu sais. Donc je pense qu'il y a une sorte de jalousie, une sorte de compréhension de dire, mais en fait, ça me fait chier parce que je comprends les billes, je comprends le fait qu'elles puissent, tu sais, qu'elles préfèrent être avec un homme, et ça me fait chier parce que moi je peux pas le faire. Tu vois, toi par exemple, on a eu une discussion et tu m'avais dit déjà que si un jour on rompait et que je finissais avec un gars, ça te ferait plus chier que si je finissais avec une fille. Ouais, mais ça, ça fait partie du truc de défaite, genre les hommes ont eu le déçu. Oui, mais encore une fois, genre... Mais... Non, mais attends, écoute-moi. Le nombre de fois où j'ai fait des vidéos sur le fait que sortir avec un homme, sortir avec une fille, c'est complètement différent, d'accord ? Et ce que moi, je comprends pas, c'est que pourquoi ce serait pire que je retourne avec un gars alors que si je retournais avec une fille, limite, tu devrais le prendre plus personnel, c'est-à-dire que ce que tu devais m'apporter en tant que fille, tu ne m'as pas apporté ça, donc une autre femme, tu sais... Ouais, ouais, c'est très logique. Alors que pour un homme, vu que c'est complètement différent, il n'y a aucune, justement, comparaison à ça. C'est très logique, c'est logique, mais je pense que c'est à cause un peu de l'ego, puis je pense que l'ego lesbien, ça simile un petit peu à l'ego masculin par moment, et c'est au fait de... Je n'ai pas réussi à la faire virer complètement lesbienne avec mes pouvoirs de lesbienne. Comme elle n'a pas autant aimé les femmes, genre moi, en tant que femme. Tu sais, mais... Ça n'a rien à voir. Je le sais, je le sais. Mais je pense que c'est ça. C'est le fait de dire, merde, elle retourne avec les hommes parce que je n'ai pas su, moi, lui donner... Alors qu'en plus... Le best, tu sais. Oui, mais alors qu'en plus, on l'a expliqué plein de fois que la plupart du temps que les bis retournent avec les hommes, ce n'est pas nécessairement parce qu'elle le veut absolument, mais toi, tu l'as dit parce qu'ils sont là. C'est probable. C'est juste qu'en termes de probabilité, tu as plus de chances de rencontrer un homme hétéro que soit une bis, soit une lesbienne parce que vous vous cachez, on ne sait pas où vous êtes. On ne sait pas où vous êtes. Donc du coup, c'est juste un truc de probabilité. Il n'y a rien à voir avec le fait que genre, Oh mon Dieu, je ne suis plus avec la lesbienne. Vite, quand je me trouve un homme. Ça n'a rien à voir. Donc encore une fois, tu sais, tu imagines que tout ce que tu dis, moi, en tant que bis, que ça me fait parce que pour moi, c'est que justement, il n'y a pas de logique là-dedans. Et nous, on doit se battre ou on doit juste vivre avec ça alors qu'on ne le mérite pas en gros parce qu'encore une fois, c'est vous-même qui vous êtes fait tout un film et nous, après, on en subit les conséquences alors qu'encore une fois, on est juste là et où on existe. Et après, on se plaint que les bis sont avec des gars et on se plaint, on dit, elle ne fait plus partie de la communauté LGBT. Non, mais tu as vu le drama qu'on fait ? Et c'est sûr ! C'est sûr ! Que, tu sais, c'est beaucoup plus simple avec un homme qui ne va jamais te faire tout ce drama. Oui, mais je pense, et tu sais quoi ? Là, je commence à changer un petit peu d'opinion. Avant, je pensais que les hommes ne se sentaient pas menacés par une autre femme. Si, par exemple, une lesbienne va sortir avec une fille qui a eu des relations avec des gars, elle va un peu tout remettre en question. Elle va être insécure. Voilà, un peu, exactement. Alors que si la situation s'inverse, c'est que c'est un homme qui sort avec une fille et qu'il apprend que cette fille a eu des relations avec des gars, lui, je pense que rien dans sa vie va changer. En tout cas, la plupart du temps. La plupart du temps. Si la fille a eu des relations avec des filles ? Avec des filles d'un. Et à chaque fois, on me disait pourquoi il ne se sent pas menacé ? C'est parce qu'il ne prend pas le sexe lesbien au sérieux ? Mais tu sais que plus en plus, je commence à me demander si ce n'est pas ça du tout. Ou alors peut-être que oui, il y a des hommes qui pensent ça. Mais qu'il y a aussi ce truc de confiance en disant que une fille, c'est différent, mais moi, en tant qu'homme, ce que je peux lui apporter, c'est différent. Pas moins bien, c'est différent. Donc ça ne sert à rien que je me compare à ses ex-féminins. Si là, elle est avec moi, c'est parce que c'est un truc différent et qu'elle a besoin de ça aussi. Mais pas que genre il y a une espèce de compétition ou quoi que ce soit. Et ça, j'avais eu une conversation avec des potes masculins avec moi et eux, c'était ce qu'ils me disaient. Ils me disaient que ce serait plus... Ce n'était pas parce qu'ils ne croyaient pas que... Ce serait pire que genre avec une fille et qu'ensuite elle casse avec moi et qu'elle finisse avec un homme plutôt qu'avec une femme. Pas parce que genre ça compte pas mais parce que genre un homme, c'est ça, ça veut dire que ça veut dire que moi, il y a des choses que je n'ai pas pu lui apporter et donc elle a cherché ça sur un autre homme alors que les femmes, c'est totalement différent. Pas moins bien, pas meilleure. C'est totalement différent et donc en gros, je ne peux pas me battre contre ça. Oui, oui, ça c'est le truc logique et je pense que les hommes de ce côté-là sont beaucoup plus simples et pratiques. Donc c'est pour ça aussi que les femmes qui se font toute une idée non mais c'est moi j'ai pas fait ça mais en fait... au tout début, il fallait vraiment que souvent je me justifie toi t'avais beaucoup d'insécurité alors que c'était des trucs et si j'avais été enfin en tout cas dans des relations avec des hommes avant j'ai jamais fait face parce que les hommes ne vont pas aussi loin dans le truc et la relation est tellement plus facile que limite c'est ça vous sabotez vous-même les relations en fait. Oui, oui, oui. Donc du coup, c'est quoi la morale de cette histoire alors ? Les lesbiennes sont folles. Est-ce que t'as appris de tes erreurs ? Oui, oui, oui. Un petit peu ? Pas trop ? Parce que des fois je sens que t'as comme une petite veine qui grossit quand tu vois qu'il y a comme une célébrité lesbienne qui devient bisexuelle comme genre il y a une veine qui pâle tout ici genre. Oh là là, la trahison ! Ta face ne change pas mais il y a comme une... Ouais. C'est la trahison, la trahison ultime. Les lesbiennes qui redeviennent bi. Redeviennent. Ouais, parce que c'est comme un retour à l'arrière. Un retour à moins bien. Mais je te soutiens, tu le sais. C'est ça ! C'est ça ! Non mais t'imagines comment on doit se battre genre dans notre tête comme des folles à quel point on est comme folles. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, c'est dur pour nous aussi d'être la... Un pauvre, pauvre, vous ! Déjà, je peux juste m'excuser en tant que lesbienne au nom de toutes les lesbiennes vers les bi. Je m'excuse. Voilà. J'essaie d'être meilleure, j'essaie de m'améliorer, j'essaie de comprendre. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. Je suis intéressée par savoir comment vous, vous voyez ça. Si vous avez d'autres réponses à tout ça, comment on se sent, comment la bi aussi peut percevoir tout ça, dites-nous dans les commentaires. En attendant, abonnez-vous à cette chaîne, abonnez-vous à nos réseaux sociaux et on se voit demain ! Bye ! Sous-titrage ST' 501